bonsoir déjà très rapidement donc je m'appelle patrice cadet j'ai passé ma vie en dehors de la france essentiellement en afrique en tant que chercheur spécialisé sur les parasites des plantes tropicales et du coup ça m'a permis de toucher de près le réchauffement climatique entre autres et puis bien sûr étant en retraite et ayant épousé une personne qui possédait un moulin ben forcément je me suis investi dans le moulin alors je vous remercie vraiment je remercie madame la mère du coteau parce que effectivement non seulement elle me reçoit mais en plus elle accepte de m'écouter pendant un certain temps donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel et puis je voudrais quand même remercier un peu dans l'ombre jean-marc poux qui m'a aidé à cadrer un peu la communication que je vais vous faire qui est un peu élargie sur les moulins bien sûr je vais en profiter un petit peu voilà alors c'est un sujet exotique c'est vrai que je vois que vous êtes nombreux pour un sujet aussi exotique qu'une microcentrale hydroélectrique c'est quand même un peu un vœu pieux puisque ça va être quand même basé sur le seuil du moulin tampon voilà et c'est c'est vraiment étonnant que vous soyez dérangé en si nombreux pour m'écouter mais enfin ça me fait beaucoup plaisir alors déjà pourquoi je m'intéresse au moulin et bien vous voyez cette magnifique photo qui a été faite la semaine dernière vous avez nos splendides bêtes qui mangent dans les prés n'est ce pas et comme moi vous devez écouter la radio la télé et le giec qui nous annonce le groupement international d'études pour le climat qui nous annonce ça en 2050 et si ça arrive et bien la situation est quand même un petit peu lourde sauf que cette photo elle a été faite en 1975 dans le sahel où le réchauffement climatique eux ils savaient déjà vraiment ce que c'était et on ne pensait pas que ça allait arriver de cette manière chez nous et en fait les moulins et bien c'est un outil efficace pour lutter contre le dérèglement climatique ça ça marche pas alors déjà les moulins ben vous savez il y en a deux en sorte il ya il ya les moulins à vent qui sont quand même des des constructions assez improbables qui tiennent debout on ne sait pas trop comment et puis à les moulins à eau les moulins à eau ça n'a pas d'hier puisque les et sont évoqués pour la première fois par vitruve ça date quand même du premier siècle avant notre ère ça fait donc plus de 2000 ans qu'il ya des moulins à eau et la seule chose que je voudrais signaler c'est que dès 200 ans plus tard il ya antipatros qui déclare que mesdames vous pouvez désormais faire la grasse matinée parce que l'onde avec le moulin va écraser le grain pour faire la farine avec laquelle vous devez préparer le repas de votre famille autrement dit un moulin c'est la première invention qui a été réellement déclaré comme étant pour la libération de la femme et ça fait quasiment 2000 ans donc c'est quand même quelque chose d'important au moyen-âge il y avait tout de même 100 000 moulins en france et c'était le socle de la première révolution industrielle parce que notre pays a une chance incroyable c'est qu'il y a de l'eau partout il y a des rivières partout sur le territoire et que par conséquent on pouvait construire des moulins qui ont permis au départ de fournir des produits alimentaires de première nécessité la farine huile la fibre en écrasant du jute ou du lin etc et on peut dire qu'ils sont ils ont contribué à la disparition des famines parce que tout le monde pouvait aller au moulin à pied ou à cheval il y en avait partout 100 000 c'est énorme et puis comme les habitants vont chercher quelque chose au moulin ils se regroupent et évidemment ils échangent des informations et bien c'est les moulins c'est en fait le premier réseau social de france et il a fonctionné 1500 ans et je peux vous assurer que ni twitter ni facebook ne fonctionnera 1500 ans ça aussi c'est remarquable et dans le moulin dont vous voyez la carte postale en bas et le moulin de l'espinace et bien même en 1988 avant qu'ils ferment les agriculteurs bien qu'ils aient le téléphone et la télé ils échangent quand même des informations qui leur sont propres donc c'est quelque chose de qui a malheureusement disparu alors c'est un patrimoine immatériel et social très important c'est le troisième patrimoine de france après les églises et les châteaux et on a tout simplement une roue qui capte l'énergie de l'eau et qui la transforme en énergie mécanique et en mouvement moulin mouvement et ce mouvement il a permis de reproduire les gestes que l'homme faisait avant lui-même et donc on a pu faire toutes sortes de choses qui avant on mettait beaucoup de temps à faire comme écraser, couper, battre, tous les gestes que l'homme répétait il a pu les faire avec le mouvement de l'eau du moulin et ça a contribué au développement de notre pays et au progrès matériel donc des habitants. Alors comment ça marche ? On va passer au moulin lui-même on est dans un pays quand même où il n'y a pas beaucoup de montagne donc nos moulins sont plutôt souvent des moulins de plaine et il faut la rivière coule au pied du moulin et il faut la faire monter au-dessus de la roue parce qu'une roue par dessus c'est plus efficace quand on n'a pas trop d'eau qu'une roue par dessous où le courant pousse la roue. Donc il faut faire remonter l'eau. Alors comment on fait ? Je vous ai fait un dessin maladroit mais ce que vous voyez là-haut, enfin là vous avez la retenue qui est construite en travers de la rivière donc ça crée une retenue derrière, vous avez un espèce de petit barrage qu'on appelle un seuil sur la rivière qui fait monter l'eau et l'eau elle coule dans le bief, elle fait tourner le moulin, elle retourne dans la rivière. Un moulin ne consomme pas d'eau et au contraire avec tous les canaux qui ont différents régimes d'écoulement de l'eau c'est un écosystème extrêmement diversifié et très intéressant. Et en dessous par exemple je vous ai mis une photo de la centrale hydroélectrique de Beauvernais qui se trouve à Saint-Isier-sous-Charlieu avant que le seuil ne soit démoli, enfin modifié. Et vous avez un autre seuil ici que les Costellois doivent reconnaître, c'est le seuil du moulin tampon qui autrefois était en place. Alors pour faire monter l'eau et la dérivée dans le canal, les hommes ont construit donc tous ces petits seuils, on appelle seuils tout simplement parce qu'ils sont bas et que l'eau passe par-dessus, n'est-ce pas ? Alors vous en avez là toutes sortes, vous en avez sur l'ex, sur l'isable, sur la tessonne, sur le renaison, etc. Mais ce qui est important à savoir c'est que l'homme n'a pas inventé la technique, il l'a copiée. Malin comme il est, les hommes ont copié la technique et ils l'ont copiée sur un autre ingénieur, beaucoup plus fort que lui puisqu'il fabriquait ces espèces de petits ouvrages depuis des millions d'années. Vous avez deviné de qui je parle ? Qui est cet ingénieur qui fabrique ces barrages depuis des millions d'années ? C'est le Castor. Et je vous présente Nestor, la photo qui est là, c'est le Castor qui habite en dessous de mon moulin et qui vient me voir régulièrement, que je photographie, que je filme et moi aussi je vais le voir. Et il a fabriqué le seuil que vous voyez en bas, tout en bas, dans la tessonne, un barrage qui a tenu le coup jusqu'à cette année, entre autres. Donc théoriquement, même d'ailleurs pratiquement, avant qu'il y ait des hommes dans les rivières, eh bien toutes les rivières de France et d'Europe d'ailleurs étaient encombrées de centaines de milliers d'ouvrages, qui en fait des barrages de Castor et des embâcles. Les embâcles, c'est quoi ? Eh bien avant qu'il y ait des hommes, quand il tombait une branche ou quand il tombait un arbre, c'était entraîné par le courant et tout cela était bloqué quelque part et ça fabriquait un amas de branches, comme vous voyez là. Là, vous le voyez. Aujourd'hui, c'est arrêté par les ponts et c'est pour ça qu'on n'en veut plus d'embâcles parce que ça met le pont en danger. En tout cas, les rivières étaient, bien avant qu'il y ait des hommes, ont toujours été fragmentées, au point que les pédologues et les hydropédologues, quand ils ont fait les transectes dans les vallées, ils se sont rendus compte que certaines rivières avaient même carrément été déviées tellement il y avait eu de barrages de Castor parce qu'ils font des groupes de barrages, ils n'en font pas qu'un comme les hommes. Bref, une rivière qui coule directement de la source à la mer, ça n'a jamais existé. Alors, au départ, on avait donc des rivières sauvages et au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les hommes ont quasiment éradiqué les Castors. On les a mangés pour leur viande, on les a tués pour leur fourrure et pour leur glande, enfin bref, il n'y avait plus de Castor. Mais à ce moment-là, par hasard, c'est là où on a construit tous les moulins. Et évidemment, quand on voit qu'un barrage improbable fait avec des bouts de bois comme ça réussit à résister à la plupart des crues pendant des années et des années, les meuniers se sont dit mais autant faire des seuils de faible hauteur, comme ça au moins on n'aura pas besoin de les réparer tous les ans si on est un peu trop gourmand pour arrêter trop d'eau. Donc voilà, les seuils correspondent exactement au barrage de Castor qu'il y avait avant. Il n'y a rien qui soit pas « naturel » dans ces seuils. En 1850, rendez-vous compte, il y avait 100 000 saumons dans la Loire. Donc 100 000 moulins dans toute la France, 100 000 saumons dans la Loire, on peut dire qu'il y avait beaucoup de poissons. Et voilà qu'après 1850, on a acquis des compétences techniques telles qu'on a réussi à dompter la nature et la première des choses pour montrer notre force technique, c'était de construire des barrages. On a des barrages sur le Renaissance ou sur la Loire, on a des barrages qui font 40 mètres. Et en même temps qu'on a construit ces barrages pendant la deuxième révolution industrielle, eh bien à ce moment-là, on a eu recours aux énergies fossiles et on a créé beaucoup de pollution. Et le résultat de ça, vous l'avez à gauche, eh bien les populations de saumons qu'on mesure par exemple à Vichy, hop, elles ont disparu. Elles ont disparu alors que, vous voyez, sur le petit encarré en bleu, c'est ce qui est compté aujourd'hui et publié sur les bases de données. En 1970, il restait encore 3 000 saumons dans la Loire et ensuite, ils disparaissent. Il n'y en a plus que 300 aujourd'hui qui sont comptés alors que chaque année, tenez-vous bien, on déverse des centaines de milliers de saumons dans la Loire et donc dans la Loire. Mais ça ne fait rien. On ne peut pas demander à un animal de vivre là où il ne peut pas. Alors évidemment, l'Europe a réagi. Elle s'est dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour sauver la biodiversité aquatique. Et en 2000, elle a sorti une directive cadre qu'on appelle la directive cadre sur l'eau, la DCE de 2000 et qui a été transposée dans le droit français intégralement en 2004. Puis en 2006, la France a voté la loi sur l'eau et le milieu aquatique avec comme optique la restauration de la continuité écologique par destruction des seuils de moulins. Donc, si vous voulez, c'est un peu curieux parce que les moulins existaient depuis des milliers d'années, disons 2000 ans et il n'y avait jamais eu de problème avec les poissons. Pour moi, cette idée-là, c'est un petit peu comme si on disait, aujourd'hui, pour supprimer la pollution des transports, il faut tuer les chevaux parce qu'au Moyen-Âge, on n'utilisait que des chevaux. Mais bon, c'est drôle, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple. Vous avez ici une photo d'un mauvais barrage. Je parle ici du point de vue de l'administration. Ce barrage, il fait 80 centimètres de haut. Il reçoit une lettre de la préfecture qu'il prévient que ce barrage entrave la circulation des poissons. Ce barrage, c'est le seuil matichon qui se trouve sur le Renaissance. Et on lui explique qu'il bloque les sédiments et que par conséquent, ce n'est pas possible parce qu'il provoque la disparition des poissons, il coupe le Renaissance en deux et que si jamais il voulait le détruire, il n'y a pas de souci, il se serait financé, etc. Et ce barrage, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se trouve à 800 mètres d'un autre barrage qui, lui, est un bon barrage, qui n'a reçu aucune lettre de menace de l'administration, qui fait 40 mètres de haut, apparemment qui ne pose aucun problème pour les sédiments et qui ne pose aucun problème pour la circulation des poissons. Donc ça, à nouveau, c'est quelque chose qui, disons, scientifiquement nous dérange et même, c'est un petit peu bizarre. Alors, quelles conséquences pour le Coteau ? Puisque là, je vais revenir au Coteau parce que c'est la raison pour laquelle j'ai contacté, donc, Madame la maire du Coteau. Je me suis arrêté un nombre incalculable de fois sur votre pont pour observer ce magnifique miroir d'eau que vous aviez à l'entrée. Je trouvais que c'était un accueil extraordinaire pour la ville du Coteau, n'est-ce pas ? D'un côté ou de l'autre, avec la végétation qui se reflète dedans. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ressemble à un canal artificiel. Quand j'ai fait cette photo, il restait encore un petit peu d'eau. Je ne garantis pas qu'il y aura de l'eau tout le temps. Mais en tout cas, pour moi, j'aimais bien. Donc, je suis venu le dire. Alors, quelles sont les conséquences de la destruction du seuil du moulin tampon ? J'ai placé en un les conséquences économiques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette tension sur les prix et la tension sur le coût de la vie et sur les ressources des communes. Et vous voyez que, d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, le débit du Rhin au Coteau, il serait de 5 m3 secondes, ce qui est drôlement intéressant. La hauteur de chute du seuil est de 2 mètres. Et si vous allez à Pradine, où vous voyez cette vis que je vais vous mettre en route, voilà, eh bien, cette vis d'Archimède, elle turbine 2 m3 d'eau par seconde seulement. Avec 2 m3, elle fabrique en fait 36 kW, c'est sa puissance, donc 36 kWh. Si vous faites la multiplication, 8 mois de l'année, parce que ça ne fonctionne pas tout le temps, ça fait une ressource de 22 500 euros. Donc, pour ce moulin de Pradine. Et sachant que pour le Coteau, vous avez 4 m3, c'est-à-dire le double, j'ai été très très modeste parce qu'on me reproche toujours d'exagérer, eh bien, ça vous ferait quand même 80 kW. Disons qu'avec un rendement de turbine de 80%, vous auriez reçu au Coteau 34 000 euros par an, ce qui aurait peut-être permis d'éviter d'augmenter les taxes foncières, puisqu'on va en subir un gros coup, et puis payer les chauffages, etc. Je trouve que ça aurait été intéressant, d'autant plus que l'investissement était remboursé en 10 à 12 ans. Et si vous investissez la même somme dans du foncier, il vous faudra 30 ans pour rembourser. Donc, c'était quelque chose d'intéressant. Maintenant, très rapidement, je vous ai mis ce qui se passe dans l'ombre des rivières que vous ne voyez pas. Vous avez ici une liste de moulins ou de petites usines hydroélectriques qui se sont remises à fonctionner. Ils ravitaillent quand même 2 800 foyers, n'est-ce pas ? Et il y en a 4 qui se battent comme des damnés pour obtenir l'autorisation de produire de l'énergie renouvelable qui vont peut-être réussir. En tout cas, je sais qu'il y en a un qui a déjà réussi. Donc, 180 foyers de plus. Et puis, vous avez un certain nombre de moulins tout en bas, comme le moulin de l'Espinas, qui ont tellement peu d'eau qu'on fabrique du chauffage, c'est-à-dire qu'on économise du CO2. Et vous voyez que ces 5 moulins économisent à peu près 24 tonnes de CO2. Et sachant qu'une tonne de CO2 économisée, ça épargne la fonte de 3 mètres cubes, de 3 mètres carrés de banquise, eh bien, nous sommes fiers dans la Loire de protéger 75 mètres carrés de banquise. Ça, c'est déjà pas mal. Et vous avez une photo de la centrale de Nigon qui se trouve à Saint-Germain-Laval. Avouez que c'est pas très inquiétant comme centrale. Personne ne le sait. Elle est là depuis tellement longtemps qu'elle est noyée dans le paysage. Vous avez ici également la disparition d'une autre potentialité que vous voyez arriver dans vos journaux, c'est l'hydrogène. Parce que pour produire de l'hydrogène, il faut absolument une source d'électricité renouvelable. Sinon, vous allez consommer plus d'énergie pour le produire que ce qu'il va récupérer en l'utilisant. Donc, avec un moulin, vous pouvez fabriquer de l'hydrogène. Il faut savoir que, par exemple, il vous suffit de l'hydrogène contenu dans 21 litres d'eau pour parcourir 100 kilomètres sur les bases des moteurs actuels. Et il faut 5 kilowatts. Autrement dit, n'importe quel petit moulin de rien du tout peut faire 5 kilowatts et pourrait produire de l'hydrogène, n'est-ce pas ? Et après, le coteau aurait eu peut-être sa station-service parce qu'il n'est pas sûr que ni ENGIE ni Air Liquide qui se battent pour se partager le marché vont vous installer quelque chose au coteau. Et en tout cas, certainement pas dans les monts de la Madeleine. Donc, ce qu'il faut savoir aussi pour l'hydrogène, j'aurais dû vous en parler plus tôt, c'est que vous avez un projet à Grand-Rouane pour fabriquer du méthane avec un méthaniseur pour digérer, je crois, les bouts, etc. Et il faut savoir que la méthanisation, ça émet du CO2, c'est-à-dire du gaz à effet de serre. Et que pour l'instant, on considère que le bénéfice qu'on récupère de la méthanisation, ça permet de passer sur le CO2. Mais si vous injectez de l'hydrogène dans le méthaniseur, que vous déclenchez la réaction, vous allez casser le CO2 et fabriquer avec le carbone du méthane, du biogaz, et avec l'oxygène de l'eau. Autrement dit, avec une source d'hydrogène à proximité, vous pouvez effacer l'inconvénient de la production du CO2 avec un méthaniseur. Alors évidemment, pour moi, je considère qu'avoir enlevé beaucoup de moulins, c'est une perte de production d'énergie locale. Et jusqu'à présent, on n'en a pas tellement tenu compte parce qu'il suffisait d'appeler nos russes, nos amis russes, pour obtenir le gaz qu'on voulait. Mais il se trouve que depuis un certain temps, ça devient problématique. Et comme par hasard, il y a une étude européenne financée par l'Europe qui s'appelle Restore Hydro, qui a calculé que sur les 40 000 moulins qui restent en France, on peut en remettre 24 000 en marche tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fondés en titre. Ça veut dire que comme ils existaient avant la Révolution, ils ont un droit d'eau perpétuelle. Ils n'ont théoriquement pas besoin de demander d'autorisation pour l'utiliser. Et ceci nous permettrait, si on ajoute l'autoconsommation, de produire 6 milliards de kilowattheures. Et ces 6 milliards de kilowattheures, ça représente une économie de 6 millions de tonnes de CO2. Pourquoi ? Parce que pour produire 1 kilowattheure avec du charbon, on va émettre 1 kilo de gaz à effet de serre. Voilà. Et donc, ça permettrait de fournir de l'énergie à bas coût. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie hydraulique, elle est rachetée au prix de base. Elle n'est pas surcotée comme l'énergie des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Elle est rachetée au coût. Ce qui est durable, parce que c'est difficile d'acheter quelque chose plus cher qu'on ne le revend. Eh bien, en 2022, malheureusement, à cause de la tension sur les centrales nucléaires, etc., on va remettre en marche deux centrales à charbon alors que nous avions potentiellement la capacité de remplacer tout ça par de l'énergie renouvelable de nos petits moulins. Et en plus, il y a cette perte d'hydrogène qui va nous faire perdre du temps dans les zones rurales parce que, eh bien, on ne se sera pas engagé fermement dans cette direction. Alors, les autres conséquences économiques que je vois venir, mais franchement, j'espère que ça ne se passera pas, c'est que quand vous faites baisser la ligne d'eau, comme vous le voyez en bas, là, eh bien, à ce moment-là, le sol se dessèche, vous avez une rétractation et vous pouvez avoir des conséquences sur les fondations des maisons qui sont autour. Mais comme ça ne se passera pas demain, mais dans plusieurs années, je vous mets au défi de convaincre votre assurance que ça peut venir de là. Et puis surtout, vous allez avoir probablement, mais j'espère pas, des dépérissements de la végétation parce que cette végétation magnifique qui se reflétait dans l'eau, eh bien, elle n'aura plus l'eau qu'elle avait jusqu'à présent. Bon, moi, j'aimais bien ce point-là, c'est tout, c'est pour ça que j'en parle. Alors, comment est-ce qu'on justifie ça ? Eh bien, jusqu'à présent, le ministère de l'écologie, donc, la direction de l'eau et de la biodiversité, expliquait que les petits moulins, parce qu'ils sont nombreux, ils empêchent la circulation des sédiments et des poissons et que pour libérer la rivière, il faut détruire les seuils de moulins, uniquement les seuils de moulins. Alors, qu'en est-il pour le Rhin ? Les sédiments. Le seuil du moulin-tampon existait avant 1789. Disons qu'il a 250 ans. Imaginez une seconde qu'il ait arrêté 2 cm de sable par an. Eh bien, il y aurait 5 mètres de sable au niveau du seuil. C'est-à-dire que vous ne le verriez plus, qu'il serait totalement enseveli sous le sable. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'effet venturie, qui fait que quand vous avez un seuil et un resserrement, vous avez des mouvements d'eau qui vont vous enlever les sédiments et les faire passer de l'autre côté, et ce, depuis 250 ans. Qu'en est-il des poissons ? Et là, j'ai été chercher dans un travail extraordinaire. Et ce n'est pas parce qu'ils sont là que je le dis. C'est vraiment un travail exceptionnel qui a été fait par la Fédération de pêche, qui a analysé toutes les souches de truites qu'on trouve sur tout le département pour savoir lesquelles sont génétiquement différentes, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été polluées par les lâchés qu'on effectue depuis 40 ans. Et quand on regarde le Rhin et le Trambouzan, sur ce rapport, on voit que tous les points sont rouges, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de truites. Il n'y a donc pas d'enjeu de migration de poissons. Il n'y a pas de truites. Les autres, ils n'ont pas besoin de migrer sur de grandes distances. Et d'ailleurs, les pêcheurs ont eux-mêmes classé ces rivières dans la catégorie usage. La catégorie usage, c'est-à-dire que c'est une rivière, comme il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on va relâcher beaucoup de poissons pour satisfaire les pêcheurs au moment de l'ouverture. Ils pourront prendre du poisson dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait un des enjeux. Et voilà le coup de grâce. Le coup de grâce du réchauffement climatique, vous l'avez vu pendant les cinq dernières années, mais pas celle-là. Celle-là, on a eu de l'eau exceptionnellement. Mais les autres avant, c'est qu'il fait de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Et ce que vous voyez ici, c'est que les poissons qui vivaient là, à l'époque, il y en avait partout, on veut absolument les faire vivre là-haut, avec une température qui est complètement différente. Et donc, il est tout à fait logique que ça se passe mal. Indépendamment, même si vous les faites circuler, c'est très difficile pour un poisson de se reproduire dans de l'eau qui ne correspond plus à sa température habituelle. Et puis surtout, il y a des assecs. Vous voyez, les rivières sèchent. Et quand elles sèchent, la quantité d'eau diminue dans les flaques. Et à ce moment-là, comme les polluants ne s'évaporent pas, eh bien, l'effet toxique de l'eau augmente. Et ça tue les poissons qui n'auraient pas été dévorés par les prédateurs. Parce que quand vous allez sur les trous d'eau à gauche, vous voyez que tous les prédateurs sont venus faire leur marché. Mais je vais vous donner un exemple. C'est le Renaissance. Le Renaissance, sur la rive gauche, c'est la seule rivière en bon état. La seule. Toutes les eaux, comme par exemple la Tessonne, ne peuvent pas être en bon état. Puisqu'elle sèche entre deux semaines et quatre mois tous les ans. Donc forcément, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. En tout cas, une vie complètement dégénérée. Or, le Renaissance, pourquoi il a de l'eau ? Parce qu'il bénéficie, il est coupé en deux par deux énormes barrages. Il est coupé en deux. Autrement dit, le Renaissance, c'est la seule rivière où aucun poisson ne peut remonter. Aucun poisson. Et puis, un pain, un grain de sable ne peut descendre, sauf si on ouvre les vannes. Eh bien, c'est une bénédiction. Et si toutes nos rivières avaient deux réserves d'eau, comme celles qui sont créées par les barrages du Renaissance, nous aurions de l'eau tout le temps, nous aurions des poissons tout le temps. Parce que l'eau, c'est quand même essentiel à la vie des poissons encore plus que nous. Enfin, nous aussi, oui. Voilà. Et d'ailleurs, pour moi, les premières victimes de ces effacements de seuils, ce sont les pêcheurs. Parce que les seuils, ce sont des zones refuge stables, n'est-ce pas ? Et j'avais découpé cette image dans le journal, où avant l'ouverture, on expliquait qu'il ne fallait pas pêcher près des seuils. Tout simplement parce que vous voyez comme l'eau est toute blanche, parce qu'elle est bourrée d'oxygène. Et puis, en plus, toutes les petites bestioles qui sont dans la rivière et qui dévalent ont perdu le sens de l'orientation. Donc, en bas, les poissons sont au garde-manger. Ils attendent, ils ouvrent la bouche. Ils n'ont pas besoin de se fatiguer pour manger. Ils n'ont absolument pas l'intention de traverser le seuil. Ils sont très bien là où ils sont. Alors, autre conséquence, eh bien, la grande perdante, c'est l'agriculture. Parce que là, je vous ai fait un schéma. Donc, avant que vous enleviez le seuil, eh bien, l'eau monte. Donc, si la ligne d'eau est haute, vous avez automatiquement de l'infiltration latérale et de l'infiltration verticale qui remplit la nappe. Et ça, c'est une loi physique. C'est la loi de Darcy. Donc, quand vous avez l'infiltration latérale, eh bien, effectivement, les parcelles agricoles qui sont en proximité, en tout cas, elles en profitent. Et les zones humides aussi, qui peuvent être très, très loin, parce que cette eau, elle va aller horizontalement assez loin. Par contre, quand vous avez supprimé le seuil, vous avez une baisse du niveau de l'eau. D'ailleurs, vous le voyez au niveau du moulin tampon. Et à ce moment-là, les parcelles agricoles, eh bien, elles perdent l'humidité. Qu'est-ce que fait notre ami agriculteur ? Il branche de l'irrigation et il va puiser dans la nappe. C'est dommage. Et puis, la zone humide, elle peut aussi manquer d'eau. Deux petites anecdotes. Est-ce que vous avez déjà vu une municipalité qui envoyait ses eaux usées dans une cascade ? Non. Jamais. Vous ne voyez jamais ça. Qu'est-ce que vous voyez ? Eh bien, vous voyez la municipalité, elle envoie l'eau dans un lagunage. Comme vous voyez celui de Noyilly, ici. C'est-à-dire qu'on a creusé des gros bassins, on envoie l'eau usée de la commune dedans. Pourquoi ? Parce que quand l'eau est calme, les bactéries vont pouvoir digérer toutes les pollutions et nettoyer l'eau. Eh bien, les seuils de moulins font exactement la même chose. L'eau ralentit quand elle arrive derrière le seuil et à ce moment-là, vous avez des activités biologiques qui se développent, des bactéries, et vous aurez une digestion des nitrates, vous aurez une fixation du phosphore et même, vous avez des digestions de deux classes de pesticides quand ils sont dans l'eau et vous avez une absorption du CO2, du gaz à effet de fer, par tous les petits organismes qui vivent dans l'eau à partir du moment où elle ralentit. Donc, c'est gratuit comme nettoyage de l'eau. Et puis, j'ai remarqué que le maire de Saint-Germain, lui, il avait trouvé la solution pour éviter l'érosion dans un fossé en pente. Pour éviter l'érosion, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit des petits barrages, c'est-à-dire des petits seuils, comme ça, il évite l'érosion dans son fossé. Eh bien, les seuils, ça fait la même chose. Ça ralentit l'eau et ça désynchronise l'eau. Et je vous ai mis ici l'exemple de Pickering en Angleterre. C'est une petite ville d'Angleterre qui était tout le temps inondée et donc, il devait construire des murs de 3 mètres qui coupaient la ville en deux pour se protéger de l'eau. Et donc, ça n'a pas été accepté, mais c'est un historien qui les a sauvés parce qu'il s'est rendu compte que sur le bassin versant, c'est-à-dire toute la zone qui collecte l'eau qui va aller dans la rivière, qui peut faire plusieurs kilomètres carrés, il y avait des monastères et que tous ces monastères avaient des retenues sur les rivières. Et donc, les gens de Pickering, ils ont reconstruit 200 petits barrages filtrants du type Castor, 200. Et il n'y a plus d'inondations. Alors, pourquoi un seuil favorise la biodiversité ? Alors, je vous ai reproduit cette étude américaine que je trouve extraordinaire. Ils ont tout simplement isolé un morceau de terrain gros comme la table. Ils ont regardé tout ce qui bougeait. Alors, il y a plein de plantes différents. Vous voyez, c'est une prairie en Afrique du Sud et il y a tout un tas de petites bestioles qui se baladent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Et si vous faites la même chose dans un champ de maïs, eh bien, il n'y a pratiquement pas de bestioles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de biodiversité. Vous n'avez qu'une seule plante avec un seul génome homogène et donc, vous n'avez que quelques bestioles qui peuvent y vivre. Eh bien, dans les rivières, c'est pareil. Quand vous enlevez tous les seuils, l'eau va directement vers la mer, en quelque sorte, vous n'avez qu'un habitat. Et cet habitat est favorable à quelques poissons. Par contre, quand vous avez un seuil, vous avez une multitude d'habitats. Vous avez de l'eau plus profonde, un peu plus chaude en haut, un peu plus frais en dessous, vous avez des habitats ombragés. Après, vous avez du courant très fort, etc. Donc, vous avez une diversité beaucoup plus grande. Et bien entendu, les prédateurs, comme les truites, font des incursions dans les zones plus calmes. Et elles ne restent pas toujours dans les zones de courant rapide. Et quant aux jeunes poissons, ils ont besoin de ces zones pour grandir et pour se protéger. Et en écologie, plus la biodiversité est importante, plus la résilience est grande. La résilience, c'est-à-dire la capacité pour se reconstruire. L'écosystème pourra se reconstruire après une grosse perturbation, par exemple une pollution ou une sécheresse, pas trop forte, bien sûr, quand il a une grande biodiversité. Quand il n'en a que très peu, c'est très facile de voir disparaître la totalité de la diversité qui s'y trouve. Alors, je vais vous résumer donc les avantages. Eh bien, que vous ayez un seuil ou un barrage de Castor, celui-là encore se retrouvait sur la Tessonne. Il n'y a que cette année que ce malheureux Castor a vu son barrage s'en aller, parce que cette année, on a eu au moins 15 crues. Alors, on est meilleur que lui, nous, on a tenu le coup. Mais lui, non, son barrage, cette année, est parti. Mais il va le reconstruire. Donc, que vous ayez ça ou ça, eh bien, vous pouvez, quand le seuil, par exemple, ne ressemble pas à un seuil de Castor, et encore, si j'étais poisson, je préférerais passer sur le seuil fait par les hommes que de passer sur l'amas de branche qui dépasse dans tous les sens qui est fait par le Castor. Ce qui est incroyable, c'est que cet animal réussit à empiler des bouts de bois n'importe comment et à conserver de l'eau pendant deux à trois mois. Je trouve ça absolument extraordinaire. Parce que, vraiment, ça ne ressemble à rien. Mais n'empêche que c'est incroyable. C'est efficace. Il faut le voir pour le croire. Et donc, vous voyez, ici, c'est le seuil sur le Renaissance vers le château de Nebourg. Là, on a construit une passe à poissons parce qu'on sait parfaitement comment faire monter des poissons s'il y en avait besoin. Autant de poissons, cela dit, qui vont s'arrêter au barrage. C'est ça, c'est sur le Renaissance. Donc, vous avez un maintien de la ligne d'eau. Et quand vous avez un maintien de la ligne d'eau, eh bien, la rivière ne sèche pas partout. En tout cas, il y a encore beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de bestioles qui peuvent survivre. Donc, si vous maintenez la ligne d'eau assez haute, vous pouvez fabriquer de l'énergie renouvelable, comme je viens de vous le montrer. Bien sûr, vous avez aussi l'effet patrimoine. J'espère qu'au journée du patrimoine, vous irez visiter des moulins. Par exemple, celui de l'Espinas, n'est-ce pas ? Là, c'est le moulin du Breuil, qui se trouve le moulin de Montsian. Et si vous allez voir ce moulin, c'est amusé. Vous verrez Mme Belus, qui a 90 ans, qui vous mettra les deux roues jumelles en marche. Extraordinaire. Et puis, bien sûr, vous avez l'effet sur l'agriculture. Cette année, au mois de novembre, je ne pense pas qu'on réussisse à demander à l'Ukraine de nous livrer du blé. Or, l'eau, l'irrigation, ce n'est pas un moyen d'accroître pour l'instant des revenus ou de faire de l'agriculture intensive. Ça va être nécessaire pour sécuriser notre baguette jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un choix qu'il faudra faire. Vous avez la prévention des inondations par désynchronisation. Parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, quand vous avez plein de petits seuils, vous désynchronisez l'eau qui s'écoule. Et donc, elle n'arrive plus en même temps, en bas dans la vallée, là où ça se resserre. Et comme elle n'arrive plus en même temps, eh bien, elle peut s'évacuer, tout simplement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez payé, nous avons payé pour détruire les seuils, mais ensuite, on va payer pour créer d'autres digues et des bassins de rétention d'eau. Enfin, c'est embêtant. Enfin, moi, ça ne me plaît pas trop. Vous avez les phénomènes d'éto-épuration dont je vous ai parlé. C'est un nettoyage gratuit. L'autre, l'eau qui entre dans le moulin, eh bien, finalement, elle est plus propre quand elle en sort. Même si, dans certaines régions agricoles, vous avez une telle accumulation de nitrates ou de résidus agricoles qui fait que vous pouvez avoir ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation, que je n'ai jamais vu ici, vraiment. C'est-à-dire que les plantes vont pousser tellement qu'elles vont tout étouffer et tout faire crever. Mais c'est vraiment très, très rare chez nous. Et cela dit, même comme ça, l'eau qui sort sera plus propre. Si vous avez plusieurs seuils l'un derrière l'autre, eh bien, au final, vous avez de l'eau qui est vivable. Vous avez effectivement l'alimentation des zones humides et des nappes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Il y a tout un programme de protection des zones humides en France. Mais ces zones humides, on peut les protéger, mais si elles ne sont pas alimentées, forcément, elles vont disparaître. Et surtout, vous sécurisez une biodiversité qui dépasse largement le cadre de la biodiversité aquatique, puisque vous avez tout un tas de bestioles. Par exemple, autour, dans la retenue d'eau du moulin de l'Espinace, on a dénombré 44 espèces d'oiseaux pendant la sécheresse il y a deux ans. Il y a même une cigogne noire qui était tellement contente de trouver un peu d'eau qu'elle est restée plusieurs jours dans le bief du moulin où elle restait 20 cm d'eau. Et vous avez toutes sortes de bestioles, les batraciens, tout ça, on l'oublie quand on enlève le seuil. On oublie qu'il y a tout un tas de bestioles qui dépendent de cette zone vivante. Et puis surtout, ça permet à la pêche, pour moi, de durer. Parce que quand on est un grand-père et qu'on emmène son petit-fils ou sa petite-fille pêcher, vous ne pouvez le faire que si l'eau est calme, parce que si vous avez un courant permanent, il faut tout le temps remettre la canne. Vous ne pouvez pas pêcher avec vos petits-enfants. Il faut y penser à ça. Alors, en conclusion, moi, je regrette, mais je pense que le seuil du moulin tampon aurait pu être conservé. j'avais écrit à Mme la Préfète, mais bon, tant pis. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu poisson, il n'y a pas de sédiments. Bon, la continuité, c'est discutable. Je trouve que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, franchement, ces 30 000 euros, la commune serait contente de les avoir, je crois. Ça, c'est sûr, même. Et puis, l'avenir, la production d'hydrogène, c'est quand même pas mal. Par ailleurs, le seuil, finalement, comme c'est une copie de ce qui existait avant qu'il y ait des hommes, ça transfère tout simplement ce qu'on appelle les fonctionnalités d'une rivière sauvage. C'est d'ailleurs la seule chose qui correspond à une rivière sauvage aujourd'hui dans nos petites rivières. Ce sont les seuils des moulins. Le reste, eh bien, c'est des barrages ou c'est des constructions. Et par contre, pour le coteau, tout n'est pas forcément perdu, parce que je ne l'ai pas vu encore, mais il y a le seuil sabatin qui se trouve sur le Rhin, qui aurait, d'après les informations que j'ai de nos turbiniers professionnels, parce qu'on a aussi cette chance d'avoir à Rouen des gens qui connaissent très, très bien l'eau, il ne faut pas oublier quand même que Fourneron a inventé la turbine dans la Loire. Il est de Saint-Étienne, donc on a une responsabilité par rapport aux turbines. Donc, effectivement, le seuil sabatin, il aurait deux fois plus de potentiel que le seuil du Rhin. Après tout, peut-être qu'on pourra le faire reconstruire quand on sera vraiment coincé. Il faudra que tout le monde s'y mette à produire de l'énergie renouvelable. Et alors, il y a la question de la légalité, est-ce qu'on avait le droit de le casser ou de ne pas le casser ? Mais ce n'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est que ce seuil-là, il avait un potentiel pour économiser 310 tonnes de CO2. Eh bien, moi, je me dis que peut-être que ces 310 tonnes de CO2, c'est ce qui va manquer à nos enfants et à nos petits-enfants pour ne pas avoir 50 degrés pendant plusieurs semaines comme ça se passe actuellement en Inde et au Pakistan. Parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, si on pense aux générations futures, eh bien, je me dis que ce soit possible ou pas possible, ça ne compte pas. Il vaut mieux penser aux générations futures. Et je me demande si il ne faut pas penser à nous aussi, vu comme c'est parti. Et puis, par contre, l'avenir, il n'est pas si sombre que ça, puisque le 13 mai 2022, donc ça date de la semaine dernière, eh bien, il y a un groupe d'associations qui voulaient supprimer les avantages qu'on accordait aux moulins qui produisaient de l'énergie renouvelable. Mais ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel qui confirme que les moulins qui produisent de l'énergie renouvelable sont d'intérêt général. et donc, on va pouvoir peut-être maintenant se mettre tous ensemble pour travailler dans cette direction et faire plaisir à tout le monde, que ce soit les pêcheurs, nous. En tout cas, si on ne partage pas, il n'y en aura pas pour tout le monde. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements